Musique de générique On peut faire des crickets à 4 aussi C'est complètement possible C'est totalement possible D'ailleurs les crickets à 4 C'est assez technique parce que du coup Tant que les 4 n'ont pas fermé le score Tu ne peux pas Une jeune avec 2N Bah ça va Ça va bien Ah bonjour jeune dame Ah oui alors attends Je te prends photo en 30 secondes Je laisse ça tourner Impeccable Je reviens Je reviens Je reviens C'est quoi ? M'joumme C'est parti ! C'est parti ! Allez, de retour ! Avec donc ce premier 0-1 Entre les plebains 55 Et les VDC John Nico C'est parti ! 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 Prix d'inscription 10€ le vendredi pour l'individuel, 60€ pour l'équipe, 30€ pour les doublettes. Si vous voulez aller participer dans le 55, c'est à Plébin. Dans le 29, c'est à Plébin, Salomnisport Pierre-Cloarec du 5 au 7 mai prochain. Voilà, si vous voulez aller découvrir que vous avez du côté de Plébin, vous aussi, IRL, les fléchettes, allez-y ! Juste pour mater, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et je vous assure qu'ici, il y a une super ambiance. On continue du coup avec un 0-1 qui traîne un peu, je dois bien vous avouer. Regardez, 35, 33, 23, 36, 17, 67 sur 5 rounds. Tu arrives à 307 points sur 5 rounds, ce n'est pas ouf du tout ! On passe tellement à des kilomètres de la vie ! Le tournoi fait partie du circuit officiel français. C'est un peu le Capcom Pro Tour des fléchettes. Est-ce qu'il y aura d'autres événements qui sortent du gaming traditionnel ? Je ne sais pas, on verra. Nous ne sommes pas fermés à toute forme de proposition sur jeuxlo.com. Ouais, je dois bien avouer qu'il patauge un peu dans la smooth, là, malheureusement, sur ce 0-1. Attends, c'est la bulle qui est visée, là ? J'ai toujours du mal, perso en short, cela dit. Le short, c'est le charisme. Surtout un 19 février. Oh là là là, je crois que ça essaye de viser les triple 20 pour rattraper un peu le retard. On a quand même les Vosges d'Arts qui sont devant. Mais je dois bien avouer qu'une petite bulle, voilà, ferait du bien au moral. Voilà, c'est groupé, Low Thorn, c'est le premier. C'est comme si, eh bien, il venait de terminer l'échauffement un peu. Oh là là là, mais même lui hallucine. Il est en train de souffler le joueur des Vosges d'Arts. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est que ces tirs ? C'est niveau master, c'est au-dessus du niveau national. Et là, je dois bien avouer que c'est un peu le festival du ratage de bulle. Oh la bulle ! Ouh, dommage, j'ai passé juste à côté. Ce 97, voilà, Low Thorn, parfait. Allez, ça porte le score à 47. Maintenant, il faut éviter de se faire congeler. Parce qu'il y en a un qui est à 70, là, qui peut donc terminer ce 0-1 rapidement. Bulle ratée une nouvelle fois. Ah, la fléchette qui est envoyée avec force et détermination. Mais ça touche à côté. Du coup, les Vosges d'Arts se motivent. 132, ça peut se compléter. Bulle, bulle, double 16. Bon, déjà, c'est pas gagné. C'est comme si les fléchettes étaient repoussées de la bulle. 70 aussi, c'est facile à terminer. 20 et bulle. 20, ça se touche quand même. Waouh, triple 1, quoi. Triple 2, il va réussir. Un triple 3 et on est bien. Non, c'est bon, c'est une bulle, ça vient à 11. Triple 1, triple 2, triple 3, c'est le white horse le plus stylé de l'histoire. Ouais, les musiques de Sulka, elles sont bien. 99 sur 3 fléchettes. 92 après ce 7. Il va se dire, c'est pas possible, ça va jamais où je veux. Ouais, encore une fois, la bulle est ratée de rien du tout. Ouais, ça gueule. Ça gueule, ça gueule, ça gueule parce que là, personne n'arrive à terminer 0-1. On va arriver quand même à un score de 11. Il faut diminuer le score. Sous les 72 pour le frozen, je vous en supplie. Oh, mais ça frozen même. Non, mais c'est pas possible. Ils sont à 78 points et du coup, la fermeture à 11 pour les plébins. Voilà, il suffit de mettre la fléchette dans le 3. Et il buste en faisant double 17 à la place de 3. Que se passe-t-il ? Voilà, ça se termine directement. Fléchette dans le 20, il a même pas attendu. On va oublier tous, je pense, ce... On va tous oublier ce 0. Parce que là, le sel... Le sel se goûte à cette distance-là. Vous avez vu le taux de précision sur le 0-1. On va voir si sur ce cricket, on est un peu mieux. Oui. Parfait, le 20 est pris. Impeccable, très bon tir. Voilà, 3 fléchettes pour... Absolument... Aucun... Point de marqué. Il a pas compté le 19, donc ils vont lui compter le 19. D'ailleurs, on a bien planté une dans le 19. Mais bon, c'était tellement timide, voilà. Compte 19 une fois. Corrige si jamais la machine ne ressent pas la flèche. C'est possible. Vous aussi. Ça ne vous est jamais arrivé. Un dimanche matin, vous croyez que vous êtes en forme. Vous faites l'amour à votre femme et... Votre femme vous dit, mais... Je te sens pas, t'es dedans ? Et bien, ça arrive aussi. Un dimanche matin, comme ça. À la cible de fléchette. Elle se demande si t'es vraiment dedans. Je dois bien vous avouer que pour le moral, c'est pas top. Tu passes un assez mauvais dimanche après ça. Bon, l'important, c'est de tirer groupé. Écoutez, il faut montrer tous les niveaux. Là, c'est un match de national. Oui, c'est un match de national, ça. Pardon. Je suis complètement planté. Je pensais que c'est un match de... Non, c'est national. C'est peut-être pour ça aussi. On les excuse. On est en national. Écoutez, il faut que tout le monde puisse comprendre les illustrations. Moi, je suis là pour vulgariser les choses, vous savez. Je suis là afin de rendre accessibles les fléchettes à tous. En parlant de concepts que tout le monde comprend. Bah là, on est en national, oui. Je viens de me rendre compte. Je m'affiche. C'est pas possible. C'est un niveau master, ça. Non, non. On est en national. On est en national. J'en suis rendu compte parce qu'il ne fermait pas sur des doubles. Ah là, ça va être un criquet de pédible, je le sens. Oh là là, le geste n'est pas bon. Il dit pousse Nico, facile. Il y a John qui lui dit pousse Nico, pousse. Pousse Nico, vas-y, pousse. Pas rendre vulgaire vulgariser. Attention. Il faut arrêter de penser que toute allusion à la sexualité est forcément une vulgarité. C'est faux. Il faut parler de sexualité sans avoir utilisé l'argot. L'argot, c'est vulgaire. Aucun moment, j'utilisais l'argot. Donc, pas été vulgaire. De toute façon, si ça continue, c'est le timer qui va les arrêter ici. Oui, ils savent qu'ils sont regardés, bien sûr. Ils savent que le stream est là. Non, vous n'avez pas besoin de revenir dans une heure puisque tous les matchs n'ont que 20 minutes pour se jouer. Au-delà de 20 minutes, le match est arrêté. C'est la règle. Et le prochain tour, on le connaît déjà. Il est à 14h25. Soit dans 9 minutes, c'est le prochain tour. Si d'ici 9 minutes, ce n'est pas terminé. Mais là, ça va se terminer. Franchement, le cricket n'est pas si mal que ça. Regardez. Il y a pas mal de points qui ont été scorés. Et puis, les mecs jouent vite. Ça joue vite. Tu vois, un score sur le 17. Ils sont passés devant à 90 points. Les Voschdarts. En somme, je rappelle qu'ils ont remporté le premier point. Donc là, s'ils remportent ça, c'est bon. Bon score sur le 20. On va essayer de fermer le 17. Voilà. Parfait. Voilà. Et ça touche le 16. Impeccable. Ça, tu vois, c'est un tir qui a été précis. Ouais, les matchs s'enchaînent super bien compare aux autres jours. C'est parce que la salle, on doit la rendre à 20h. Donc, si tout n'est pas terminé à 19h, c'est mort. Allez, le 16 ouvert sur ce double 16. On va essayer de scorer encore un peu. Non. Ni sur le 20, ni sur le 16. Il ne reste plus que la bulle à scorer. Et 10 points rattrapés. C'est la bulle, là, qui est visée. J'ai vraiment du mal. En fait, autant, quasiment tout le temps, je sais à peu près estimer où visent les joueurs. Mais là, je ne sais absolument pas quelle case vise ce joueur. Je... Je n'y arrive pas à ça. Nico, Nico, ressaisis-toi, Nico. Ok. Fermeture du 20. Voilà, il ne reste plus qu'à toucher la bulle et c'est terminé. Ça va faire un partout. Ah, dommage. Elle a été déviée un peu, cette fléchette. Il reste un sursis. Nico, devant sa bulle. Voilà, il y en a une qui est passée. Une seule fléchette dans la bulle et ça fait un partout. À côté. À côté, juste. Et dedans, voilà. C'est bien. En trois flèches, on ajuste. Première flèche pour juger. Deuxième flèche, on ajuste. Et la troisième flèche, on piffe au milieu. C'est un peu comme quand tu fais exploser la bombe dans Final Fantasy 7 pour trouver là où sont les objets dans la zone de fouille. En fait, il a fait une triangulation de la bulle. Technique avancée. Allez, le dernier 0-1. Et c'est les Vosges d'Arts qui commencent. Et donc là, c'est un relais. Oh, mais le geste est puissant quand même. Il fait le nom de la tête. Et voilà. Et là, il est dans la bulle. Encore une fois, triangulation. Alors, sachez que l'écran, c'est du 720p comme la Switch. On n'est pas sur PS1. On a quand même un écran haute définition. Avec un score haute définition. Allez, une bulle de marqué là-dessus. 302 pour les Vosges d'Arts. C'est le moment de marquer un low turn. Ah, dommage. Il est pas loin de la bulle là. Triangulation. Triangulation. Celle-là, elle va dans la bulle. Ah non ! Il a triangulé tout autour. Je pense que c'est les fléchettes les plus... Les mises les plus près de la bulle. S'il y avait des points supplémentaires pour une fléchette qui touche pile-poil-pas la bulle. Bah lui, il en a mis 3 pile-poil-pas. Allez, c'est terminé. Voilà, il y a un titi. Il dit, c'est terminé. C'est fini. On arrête là, dit-il. Ils vont quand même tenter de terminer ça ou pas. Non, c'est fini. Feuille de match. Il reporte le score. Hop. 265 à 330. Voilà. Ici, tu vois. Ouais, mais j'ai pas joué tout mon tour. C'est scandaleux. Et si tous les tours ont été joués, on a 265, vous avez 330. On est donc devant. Du coup, et bien sur l'arrêt, c'est bien les Roches d'Ars qui prennent le point. Voilà, c'est fini. Et on va enchaîner avec le niveau mix. Team Spain contre les Arsène Lapin. D'ici quelques instants, les Espagnols. Ils sont là en jaune fluo. Et les Arsène Lapin, juste à côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.